salut c'est audrey alors aujourd'hui c'est trousse matelassé alors pour les dimensions bien sûr vous faites comme vous voulez ça fonctionne comme vous voulez mais pour la vidéo moi pour cette trousse là j'ai pris donc un tissu principal de 38 par 48 un tissu doublure de la même dimension 38 par 48 et la ouatine alors moi j'ai pris une ouatine assez épaisse parce qu'il n'y avait que ça et au final je suis bien contente parce que le matelassage est vraiment bien ressorti comme ça donc pour les languettes il faut deux rectangles de 20 par 5 cm et une fermeture éclair qui fait 40 cm alors moi sans faire exprès je me suis trompé j'ai pris une séparable et il s'est avéré que c'était très bien c'était bien plus pratique mais c'est vrai qu'après c'est pas le même prix qu'une fermeture normale donc là en fait il faut mettre la ouatine entre les deux tissus donc là il faut bien mettre le tissu principal donc le l'endroit vers vous et pour le tissu doublure c'est pareil en fait quand vous allez retourner votre ouvrage il faut que ce soit l'endroit du tissu bon là c'était un coton on voyait pas trop la différence donc c'était parfait mais sinon vous voyez ici il faut bien que ce soit l'endroit quand vous retournez faut bien que ce soit l'endroit parce que c'est ce qui va se voir à l'intérieur en fait de la trousse ensuite il faut décider le type de relief matelassage que vous voulez alors pour celle ci je vais faire des traits tout simple je vais faire vraiment des rectangles par contre vous pouvez faire bien d'autres sortes en carré en triangle en ce que vous voulez alors soit vous vous sentez à l'aise vous faites directement sur les trois épaisseurs alors moi la ouatine était vraiment très très épaisse donc j'ai pris ma super règle japonaise et j'ai vraiment tracé tracé des lignes tout simplement pour pouvoir être sûr de mon coup et bien tracé bien droit après libre à vous de faire directement comme vous voulez ou ou directement vous pouvez coudre si vous vous sentez à l'aise bien sûr pour celle ci j'ai espacé d'un centimètre et demi je voulais pas faire trop 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 serré je voulais que ça reste quand même raisonnable mais bien sûr ça marche aussi plus vous serrez plus vous aurez un matelassage plus prononcé et au contraire si vous voulez un matelassage plus plus on va dire libéré libre vous pouvez faire plus large ça c'est vraiment c'est des tests à faire avant sur des morceaux de tissu pour savoir ce que ce que vous préférez voilà c'est enfin fini et je me dis qu'il faut vraiment que je teste les stylos friction parce que la craie moi c'est bien mais c'est chiant ça a du mal à partir donc ensuite vous mettez donc vers vous là où vous avez fait vos vos traits sur vous retourner l'ouvrage après vous épinglez mais faut pas épingler non plus trop parce que c'est vrai que ça ça bouge pas mal mais si vous épinglez trop après quand vous allez coudre vous allez tout le temps embêté avec les épingles donc épinglé pour que ça bouge de trop mais pas trop et maintenant on passe en couture alors j'ai fait un point droit classique j'ai mis 2,4 en niveau de la longueur ce qui reste assez serré pour que ça donne quand même bien un bon rembourrage un bon matelassage donc voilà ce que ça donne voilà ici c'était limite limite ça va quand on va plier mais faites attention de bien tendre le tissu derrière c'est ce que je vous disais en fait il faut mettre des épingles mais pas trop parce que sinon après on est embêté et voilà donc voilà bon ça a pris du temps regardez le matelassage il est vraiment super super agréable vraiment très moelleux très beau ça prend du temps mais franchement ça vaut le coup c'est pas compliqué à faire c'est juste un peu long c'est donc en fait je vais enlever moi ce qui dépasse je vais couper et juste au niveau du haut et du bas en fait je vais juste mettre un petit point zigzag parce que ça va être plus simple pour poser la fermeture je vais être bien sûr de prendre toutes toutes les couches en fait bon bah moi par contre j'ai tout ça de matelassage à faire avant qu'on passe à la suite pour vous ça va être rapide mais pour moi ça va être long très long je vais vous faire voir vite fait quelques matelassage que j'ai réalisé ici vous voyez c'est un centimètre alors vous voyez c'est plus c'est plus serré ça fait sympa aussi et là à l'inverse c'est deux et demi centimètres donc c'est plus lâche bon celle d'après vous voyez celle là c'est celle qu'on a fait ensemble il m'a préféré c'est celle là c'est un peu plus long à faire mais moi j'adore c'est ce matelassage là ça me donne envie de m'allonger dessus c'est tellement moelleux voilà votre matelassage est terminé maintenant il faut passer au montage de la donc je vous redescend dans un premier temps on va coudre les languettes alors vous prenez un morceau vous mettez endroit sur endroit à envoyer ici en fait il va falloir couper parce qu'après on va les replier en deux et si on coupe pas ça va faire une épaisseur en plus et vu toutes les épaisseurs qu'il ya il y en a pas besoin envoyé ici je vous fais voir j'avais pas coupé pour vous faire avoir et ça va faire une épaisseur en plus et on en a pas besoin donc vous allez venir coudre comme ça endroit contre endroit vous coupez au point droit comme vous avez l'habitude de faire alors moi j'ai fait des coutures à 0,5 voilà la languette est terminée vous faites la même chose pour la deuxième évidemment alors libre à vous de laisser comme ça mais moi je préfère faire une petite surpiqûre parce que parce que j'aime bien parce que je trouve ça joli voilà vos deux languettes sont faites vous les mettez de côté parce que ça va servir tout à l'heure pour l'instant on va coudre la fermeture éclair donc vous mettez sur l'endroit du tissu vous prenez votre fermeture il va falloir la poser si jamais voilà comme moi vous avez une fermeture séparable vous pouvez séparer sinon vous pouvez la laisser comme ça ça fonctionne alors comme elle est un peu plus grande c'est bien de mettre voilà vous la centrez bien et vous allez venir épingler ou mettre avec les pinces alors voilà là ça c'est l'endroit donc on met endroit contre endroit le haut vient contre le haut ici maintenant vous mettez des pinces pinces qui d'ailleurs m'ont rendu folle pendant que j'ai fait ces trousses alors j'avais des pinces aliexpress au départ et je me suis dit que au bout d'un an et demi je me suis dit je vais changer un peu parce que bon bah il a commencé à utiliser et au final j'ai acheté les mondial tissu et ça fait aller quoi deux mois trois mois je les ai max et elles se sont quasiment toutes cassées le pot vous voyez il est vide je suis dégoûté donc revenons à la couture de la fermeture alors il faut coudre avec un pied exprès pour fermeture vous vous mettez en mode voilà pour coudre votre fermeture alors moi j'ai un pied ou il qui est assez large donc là je vais pas avoir besoin d'utiliser mais si vous n'avez pas de pied spécial il faut utiliser le pied par contre pour les fermetures éclaire voie glissière on dit aussi comme ça donc il faut coudre tout le long ici vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous alors soit vous mettez un biais pour cacher tout ça soit parce qu'après il va falloir faire une surpiqûre donc soit vous coupez tout l'excédent et la surpiqûre vous la mettez vraiment au bord et du coup on ne verra rien du tout soit comme je vous disais vous pouvez mettre un biais moi j'ai choisi la solution couper tout et bien bien faire ma surpiqûre bord ça fait très propre ça fait voilà ça fait pas sale du tout après si vous êtes fan de biais vous pouvez le faire ça sera très joli ça sera encore plus joli mais ça va faire des épaisseurs en plus que vous allez voir par la suite il va y avoir quand même pas mal d'épaisseur maintenant vous venez faire votre surpiqûre donc vous reprenez votre enfin le pied que vous aviez tout à l'heure et en fait ça va bien aplatir et ça va bien tout maintenir en place pour que votre trou se s'ouvre facilement sinon tout le tissu va à chaque fois va se coincer dedans là dans la dans le dans la fermeture et c'est en cliquinant voilà ce que ça donne derrière vous voyez ça fait propre et rien qui déborde rien qui dépasse donc je vais pas juger nécessaire de mettre un biais mais libre à vous comme je vous disais tout à l'heure bon maintenant il va falloir mettre la ferme coudre la fermeture pardon de l'autre côté donc vous rabattez vous prenez ce côté ci et vous allez le remettre en eau voilà vous alignez bien bord à bord et vous réépinglez vous cousez pareil et bien sûr vous refaites la même manipulation que tout à l'heure vous vous enlevez le surplus de couture qui en dessous et vous venez faire votre surpiqûre voilà une fois que c'est fait maintenant il va falloir trouver la moitié donc vous prenez au niveau de la fermeture pour moi c'est très facile j'avais coupé pour remettre le tissu dans le bon sens des deux côtés mais sinon voilà vous prenez ça et vous venez aplatir la trousse donc vous mettez le milieu au niveau de la fermeture il faut pas oublier de mettre les petites languettes vous les mettez bien au milieu alors vous mettez le côté voilà le côté non cousu et non plié vers l'extérieur vous mettez bien la fermeture au milieu et après on va venir coudre et vous venez faire la même chose de l'autre côté bien entendu maintenant on passe en couture moi je couds à 0,5 vous pouvez faire même un centimètre il n'y a pas de souci alors petit conseil quand vous allez arriver sur la fermeture soit votre fermeture vous y allez tranquillement et vous arrivez à coudre avec la machine comme ça soit je vous conseille vraiment pour pas casser votre aiguille d'utiliser le volant sur le côté de votre machine au moment de passer en fait sur les dents de la fermeture voilà les deux côtés sont cousus avant de coudre faites bien attention que votre curseur soit à l'intérieur de la trousse parce que vous voyez comme on va couper si de l'autre côté le curseur dépasse bah vous allez enlever le curseur et à remettre c'est un peu galère voilà j'enlève tous les surplus et on fait la même chose de l'autre côté vous voyez si le curseur il avait été ressorti on était un petit peu embêté maintenant on va venir faire des carrés au niveau des extrémités donc le plus le carré va être on va dire large plus la trousse va être un peu imposante et carré c'est ce qui va vraiment lui donner la forme alors moi j'ai pris ici 6 cm sur 6 cm et ensuite vous coupez les quatre carrés ensuite moi sur les côtés j'ai décidé de coudre un biais alors libre à vous d'en faire un ou pas alors j'ai essayé aussi de ne pas en faire juste de faire un petit surjet déjà la surjeteuse elle a un peu de mal alors ensuite j'ai essayé de faire au point zigzag mais honnêtement si vous voulez un résultat vraiment très propre et très pro je vous conseille de mettre de faire un biais alors c'est vrai que ça va faire pas mal d'épaisseur ce qu'on va faire ça sur tous les côtés mais ça vaut vraiment le coup et bien sûr il faut aussi votre machine a du mal à passer les épaisseurs faut y aller tranquillement ou à l'avec la petite molette sur le côté ça fonctionne très bien aussi voilà ce que ça donne vous voyez ça fait vraiment ça fait propre moi j'aime bien donc ensuite il va falloir ouvrir la fermeture parce que si vous l'ouvrez pas maintenant vous aurez vraiment du mal par la suite à l'ouvrir puisqu'on va coudre là maintenant les côtés donc vous prenez vous tirez en fait sur le bord là en fait tout va se mettre en place quand vous allez tirer sur les deux bords vous allez tout mettre en place alors vous voyez là où on a mis un biais tout à l'heure il faut le coucher en fait il ya la fermeture est clair en fait il faut le coucher dans l'autre sens vers le bas en fait donc ensuite vous faites la même chose pour les quatre côtés je vous refais voir donc vous tirez tout il ya tout qui se met en place en fait tout seul ouais j'ai plus beaucoup de pinces elles sont toutes cassées je suis dégoûté donc là vous voyez là on est dans l'autre sens vous voyez il faut mettre vraiment au sens inverse vers le bas et la même chose pour les autres côtés vous avez vu la trousse elle a déjà elle a pris forme en fait elle est quasiment terminée il reste à coudre ces fameux quatre côtés tranquillement parce que vous voyez ici là où on a mis le biais tout à l'heure il va y avoir de l'épaisseur maintenant que tout est cousu alors soit vous mettez un billet soit vous n'en mettez pas comme vous voulez moi j'ai décidé d'en mettre partout parce que ça fait vraiment chouette c'est sûr que ça fait beaucoup d'épaisseur surtout si votre machine elle a un peu de mal donc pour vous ça va être peut-être un fastidieux mais si vous prenez une bonne aiguille ouais parce qu'il faut prendre une aiguille quand même assez épaisse du coup et si vous prenez votre temps et vous voyez que la machine a commencé à avoir un peu de mal un peu trop à forcer utiliser le volant sur les zones qui sont très épaisses donc j'ai essayé un mois aussi de mettre le biais tout fait déjà en une fois quoi d'essayer de mettre des deux côtés et coudre et non ben ça s'il ya des moments ça va pas ça il ya des moments que c'est pas cousu donc je le fais vraiment à façon du vrai biais quoi je je couds la première partie et après je rabats et je recouille une fois ouais j'ai essayé vraiment toutes les possibilités pour gratter un peu de temps mais non là c'est vraiment je vous conseille vraiment de faire la vraie façon du biais de d'abord coudre la première partie tout rabattre et recoudre ça fait plus joli et au moins vous êtes sûr de votre coup pas devoir tout découdre et recoudre voilà je les tester je me suis bien foiré donc c'est un bon conseil je pense après bien sûr vous faites comme vous voulez voilà vous avez tout cousu et la trousse elle est terminée vous enlevez tous les petits fils parce que c'est vrai que ça en met pas mal et là c'est le moment magique où on retourne la trousse ouais vous voyez ça fait propre avec les petits biais alors on retourne c'est le moment que je préfère et voilà tada elle est finie elle est trop trop belle après vous pouvez vous amuser à faire d'autres dimensions moi j'en ai fait des plus petites c'était trop mignon qui vont avec je vais vous faire voir après toutes celles que j'ai cousu si ça vous intéresse pour voir les différents matelassage ce que ça donne les voilà alors celle que vous avez vu tout à l'heure avec c'est exactement le même le même tissu la toile de jouy et c'est ma préférée j'avoue que celle là je l'aime vraiment trop et le matelas le matelassage comme ça fait que ça donne vachement plus de volume je trouve voilà ensuite avec le petit tissu bichy j'adore alors j'avais fait en carré pour voir voyez j'ai fait le baby trousse c'est trop mimi alors par contre c'est vrai que c'est mignon mais comme c'est petit ben c'est un petit peu compliqué à tenir mais avec le temps on si on prend son temps ça le fait alors ça c'est une basique celle que je vous ai fait voir tout à l'heure avec les deux centimètres et demi d'espace voilà j'ai fait le bébé trousse aussi alors en fait c'est pour vendre sur sur ma boutique donc comme je vais faire un je vais faire un petit lot en fait petit trousse avec grande trousse je trouve que c'est toujours utile une petite trousse pour mettre parce qu'on veut quoi quand on tige sauf trousse de toilette ça peut être trousse à make up pour mettre pince épilée tout ça tout ça tout ça quoi à chacun mettra ce qu'il voudra voilà après là c'était simple on peut vraiment jouer sur les couleurs et tout et voilà cette vidéo est terminée alors j'espère vraiment que ça vous a plu alors ça paraît un peu long à faire mais c'est vrai que ça vaut le coup parce que franchement je pense que vous en pensez moi je trouve ça trop mignon je vais en offrir je vais en mettre pour ma boutique et je vais en offrir une pour un anniversaire donc je vais mettre dans le coffret je vais mettre celle là la petite et je vais faire des lingettes aussi avec le même motif ça va faire vraiment un kit on va dire comme un peu trousse de toilette make up tout ça et je trouve que ça va faire super alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous n'êtes pas abonné car je je vois que pas mal de gens regardent mes vidéos sans être abonnés c'est dommage ça coûte rien et moi ça me fait plaisir donc n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à une prochaine vidéo ciao ciao